Eveline Elsacer, bonjour. Vous participez au forum Le deuil et les dimensions invisibles de la conscience qui aura lieu le 19 et 20 mars, simultanément en présentiel à l'Université de Liège et en distanciel par Zoom. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire quelques mots de votre intervention? Oui, bonjour Eveline, volontiers. Donc, je m'appelle Eveline aussi, Eveline Elsacer, j'habite en Suisse et j'ai le plaisir de participer à votre forum pour vous présenter une enquête que nous avons faite sur la phénoménologie et l'impact des vécus subjectifs de contact avec un défunt spontané et direct. Nous avons conduit cette enquête avec mes collègues de l'Université de Northampton en Grande-Bretagne et du Scientific and Medical Network. Nous avions développé un questionnaire très détaillé de près de 200 questions qui a été rempli par plus de 1000 participants dans les trois langues du projet, c'est-à-dire en anglais, en français et en espagnol. Les données récoltées montrent clairement qu'il y a un impact significatif et bénéfique, je devrais ajouter, sur le processus de deuil. Donc, j'aurais le plaisir de présenter nos résultats statistiques, mais également illustrés par de nombreux témoignages de nos participants. Merci Eveline. Est-ce que vous avez envie de dire quelques mots de votre parcours? Oui, volontiers. Donc, depuis une trentaine d'années, j'étais en fait très, très intéressée à faire la recherche sur les expériences de mort imminente. J'ai écrit plusieurs livres, dont un avec Kenneth Ring. J'ai écrit des chapitres, des livres, etc. J'ai donné pas mal de conférences sur les expériences de mort imminente. Mais il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser au contact spontané avec les défunts qui sont très peu recherchés. En fait, il n'y a pas beaucoup de littérature. Et pourtant, ces expériences sont extrêmement courantes. On estime entre 50 et 60 % le nombre de personnes qui vivent ces expériences au quotidien. Ils ont ces expériences. Et pourtant, souvent, ils ne savent pas que deux personnes vivent les mêmes expériences. Ils ne savent pas que ce phénomène a un nom, qu'il est maintenant recherché. Donc, j'ai remarqué dans les nombreux courriers que j'ai reçus que les personnes qui ont fait un VECD sont soulagées d'apprendre qu'ils ne sont pas les seules, que c'est un phénomène tout à fait naturel, normal et courant. Et donc, nous avons décidé avec mes collègues de faire cette enquête pour mieux comprendre les contacts spontanés avec les défunts. Un grand merci et nous nous réjouissons de vous entendre bientôt. Merci beaucoup, Evelyne. À bientôt. Sous-titrage ST' 501